La vie et la triste fin de Serge Gainsbourg Dans Gainsbourg, il y a tout. La poésie, l'humour, la provoque, le désespoir, l'amour, le sexe, l'alcool. Gainsbourg, c'est nous tous. Personnalité singulière de la culture française, Serge Gainsbourg fut bien plus qu'un chanteur. Musicien, compositeur, poète, écrivain, acteur, réalisateur, peintre, L'homme à la tête de chou fut avant tout un immense mélodiste et un auteur de génie qui savait manier la langue française avec un talent très personnel. Le 2 avril 1928, naissent à Paris Lucien Gainsbourg et sa sœur jumelle Liliane. Leurs parents, Joseph Gainsbourg et son épouse Olya Bessman, se sont installés à Paris en 1919 après avoir fui la Russie via Istanbul. Elle leur arrivait en France. Leur premier fils, Marcel, meurt d'une pneumonie à 16 mois. Puis en 1927, était née une fille, Jacqueline. Séducteur, infatigable, Lucien Gainsbourg s'éloigne de son épouse dont il finit par divorcer en octobre 1957. 1958 est une année essentielle de la carrière de Serge Gainsbourg qui commence par prendre ce nouveau nom. Il choisit Gainsbourg en hommage au peintre anglais Gainsborough et Serge qui souligne ses origines russes. Dès ses débuts, son style ne laisse personne indifférent. Il provoque soit le rejet, soit l'enthousiasme. Denis Bourgeois, qui travaille pour le directeur artistique Jacques Canetti, le remarque et lui propose d'enregistrer une maquette. Quelques jours plus tard, Serge Gainsbourg signe chez Philips, label qu'il n'a jamais quitté. Avec l'arrangeur de Boris Vian, Alain Goraguet, Serge Gainsbourg compose son premier disque qui sort quelques mois plus tard sous le nom de « Du chant à la une ». Malgré des critiques sévères, l'album obtient en 1959 le Grand Prix de l'Académie Charles-Croix, prestigieuse récompense musicale, grâce en particulier au titre « Le point sonneur des Lilas », grand classique du répertoire de Gainsbourg. En dépit donc d'une certaine hostilité générale, mais qui n'est pas pour lui déplaire, Serge Gainsbourg est très vite reconnu comme un auteur novateur. Son deuxième album « 25 cm » est un échec. Mais Gainsbourg commence à écrire beaucoup pour les autres, et en particulier pour Juliette Gréco, qui le choisit pour renouveler son répertoire. Toujours en 1959, Serge Gainsbourg croise Brigitte Bardot sur le tournage du film « Voulez-vous danser avec moi ? » réalisé par Michel Boiron. La carrière d'acteur de Gainsbourg restera balbutiante, mais le cinéma reste cependant très présent dans sa vie. Dès cette année-là, il signe d'ailleurs sa première musique de film pour « L'eau à la bouche » de Jacques Doniole Valcreuse. En octobre 1963, Serge Gainsbourg passe pour la première fois en vedette à l'Olympia, entouré de deux musiciens de jazz, le contrebassiste Michel Gaudry et le guitariste Tzigan Elek Baksik. C'est le même trio que l'on retrouve sur le quatrième album de Gainsbourg, et le premier en format 30 cm qui sort en 1964. Gainsbourg confidentiel. Nous sommes au début des années 60, et le paysage musical est inondé par la vague yéyée. Elle balaie un peu la chanson traditionnelle dont Gainsbourg fait encore partie, du moins aux yeux de la jeunesse qui ne se reconnaît pas vraiment dans cet artiste, qui lui semble encore trop intellectuel. En dépit d'une période de doute, Serge Gainsbourg va pour la première fois prouver son immense sens d'adaptation en matière de courants musicaux. Par l'intermédiaire de Denis Bourgeois, qui l'avait découvert en 1958, Serge Gainsbourg va rencontrer une toute jeune chanteuse de 16 ans, France Gall. Il lui a écrit quelques titres, mais c'est la chanson Les Sucettes qui scellera leur collaboration. Gainsbourg entre alors dans les hits-parades et concurrence les plus gros tubes de l'époque. Son auditoire s'élargit, se rajeunit, et sa notoriété ne fait qu'augmenter. En 1965, le titre Poupée de cire, Poupée de son, toujours interprété par France Gall, remporte le prix Eurovision de la chanson. Divorcé de sa femme, Serge Gainsbourg s'installe en février 1966 à la Cité internationale des arts où vivent des artistes du monde entier. Malgré son statut de vedette, il va vivre deux années dans cette petite chambre d'étudiants. Il renoue cependant avec Béatrice en 1967 et au printemps 68, naîtra un deuxième enfant de ses retrouvailles éphémères, Paul, enfant qui ne connaîtra jamais vraiment son père. En 1968, Serge Gainsbourg rencontre celle qui va désormais marquer sa vie professionnelle et personnelle, Jane Birkin. Jeune comédienne anglaise née en 1946, Jane Birkin rencontre Gainsbourg sur le tournage du film de Pierre Grimblat, slogan. Un couple légendaire se forme alors. En 1971, Gainsbourg écrit Melody Nelson, album entièrement conçu autour de Jane Birkin et arrangé par Jean-Claude Vanier. Le disque est un énorme succès public et la critique parle de chef-d'oeuvre. Le 22 avril 1971, meurt Joseph Gainsbourg. Jusqu'à ces derniers mois, le père de Serge Gainsbourg était resté très attentif à la carrière de son fils et accordait une grande importance à son travail. En mai 72, Serge Gainsbourg fait une crise cardiaque. C'est à cette époque que Serge Gainsbourg commence à présenter une image qui ne fera que s'accentuer jusqu'à sa mort, celle d'un homme mal rasé, buveur, fumeur et provocateur. Bien qu'il continue de sortir des disques et d'écrire, il ne vend pas beaucoup, tout en restant cependant une référence de la chanson française. Serge Gainsbourg, qui souhaite continuer à travailler sur des rythmes reggae, fait appel en 1979 au meilleur musicien jamaïcain. Il part donc à Kingston, en Jamaïque, et en moins d'une semaine naît un album qui sort en avril 1979. Nouveau succès, avec ce disque qui, en quelques mois, se vend à plus de 300 000 exemplaires. Outre une reprise reggae de la javanaise, c'est le titre « Aux armes, etc. » qui fait le plus parler de lui. En août 80, Jane Birkin quitte Serge Gainsbourg. La rupture est douloureuse de part et d'autre, mais Gainsbourg, plus que jamais excessif en tout, avait fini par lasser sa compagne. C'est à cette époque que le personnage de Gainsbourg va prendre le pas sur Gainsbourg. Déprimé, Serge Gainsbourg écrit en quelques semaines un album pour la comédienne Isabella Gianni et un album pour Jane Birkin « Baby Alone in Babylon », considéré comme le plus beau qu'il ait écrit pour elle. Les deux sont des succès et obtiennent des disques d'or. Le 5 janvier 1986, sa compagne, Bambou, donne naissance à un petit garçon qu'il nomme Lucien. Le metteur en scène, Bertrand Blier, fait appel à lui pour écrire la musique du film « Tenue soirée ». Mais 1986 est surtout marqué par l'album et le film que Gainsbourg écrit pour Charlotte, « Charlotte Forever ». Pendant cette soirée, Gainsbourg retourne sur scène, cette fois aux Zéniths de Paris, en mars 88. Ses spectacles sont grandioses, malgré sa santé, de plus en plus fragiles. Serge Gainsbourg a 60 ans et les excès, accompagnés de plusieurs alertes cardiaques, commencent à avoir raison de lui. Son moral est faible et plus rien ne parvient vraiment à le motiver. Le 14 avril 1989, il subit une intervention chirurgicale du foie et arrête l'alcool sur demande insistante des médecins qui lui font comprendre qu'il est en sursis. Puis, comme un adieu, il signe son dernier album pour Jane Birkin, « Amour défunte ». La pochette, représentant une Jane Birkin triste, est dessinée par l'auteur qui, à cette époque, pensait sérieusement se remettre à la peinture. Dans les derniers mois de sa vie, Serge Gainsbourg sort peu de son domicile, dont les façades sont recouvertes d'innombrables graffitis à la gloire de l'artiste. Le samedi 2 mars 1991, Bambou découvre son compagnon inanimé dans sa chambre, terrassé par une ultime crise cardiaque. Pendant plusieurs jours, les hommages se multiplient et le public ne cesse de défiler devant le domicile de l'artiste. Finalement très aimé, Serge Gainsbourg fait l'unanimité. La plupart des journaux et magazines font leur une avec des portraits du chanteur. Ses obsèques au cimetière Montparnasse attirent une foule immense. Longtemps décrié, mais toujours admiré. Serge Gainsbourg aura toute sa vie cachée derrière son cynisme, une lucidité désespérée et surtout une grande pudeur. Merci d'avoir écouté l'histoire de Serge Gainsbourg. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.